Y'a 5 mois j'ai sorti cette vidéo comment j'ai cassé ma tablette En effet j'ai reçu pour le noël de mes 8 ans une tablette qui m'a malencontreusement glissé des mains et que j'ai cassé C'est faux je l'ai fracassé contre une table Je vous laisse checker cette vidéo mais aujourd'hui c'est la suite Pourquoi c'est la suite ? La suite car je vais vous parler de mes différents téléphones Et oui car j'ai eu un nombre de 4 téléphones différents dans ma vie Et je vais aujourd'hui vous en parler parce que y'a trop de trucs à dire dessus Année de CM2, tout le monde a un tel, pas juste un tel, un smartphone oui Je fais partie des millenials, cette génération un petit peu qui est née dans la technologie En CM2 tout le monde a un tel, un smartphone sauf moi quoi Je suis donc très intéressé par l'acquisition d'un téléphone Je demande donc à ma mère, maman est-ce que je peux avoir un téléphone ? Ouais mais non, je crois qu'elle a pas compris mais je me retrouve donc avec ce téléphone pendant 2 ans Seul petit problème, le tel ne pouvait pas envoyer de photos, il ne pouvait pas en recevoir Et il ne recevait pas les smileys Les smileys en fait étaient remplacés par des carrés Arriva ce qui devait arriver un jour, un de mes potes est en train de me parler par message Et il décide de me parler en emoji Et je lui dis pas que mon tel remplace les emojis par des carrés Et il continue, il continue, je fais ah ouais, ouais, ah d'accord Je comprenais rien quoi Deuxième tel, je rentre de chez ma grand-mère avec mes parents Et soudainement mon tel ne marche plus Il ne s'allume plus, je sais pas pourquoi Heureusement dans ma famille on a des téléphones de secours Et évidemment dans ces téléphones de secours il y a un smartphone Wow, 8 gigas, voilà je vous pose directement le truc Pour vous donner une petite idée, 8 gigas c'est rien du tout Tu prends une photo, t'as plus d'espace de stockage Je me rappelle d'ailleurs que je jouais à Pokémon dessus Mais ça buguait sans prévenir, ça buguait en plein milieu, ça frisait Et la seule chose que je pouvais faire c'était attendre Il se vide de sa batterie pour pouvoir le réutiliser Évidemment étant donné que je me rendais compte que ces émulateurs Cassez mon téléphone, j'ai évidemment arrêté d'en faire C'est faux, évidemment j'ai continué jusqu'à ce que ce téléphone soit décédé Voilà, troisième téléphone Un jour mon frère décide de, je crois il avait dû m'acheter un tel en reconditionné Bref, 16 gigas, toujours pas ouf Mais bien quand même, j'ai énormément kiffé ce tel en fait Je l'ai gardé un peu longtemps Je dirais un an et un jour Je suis au ski avec mes parents Et ça capte pas Et ça m'énerve Et je le fracasse contre la table Super Je me rappelle d'ailleurs que c'était une époque où je regardais Naruto Et vu que le tel avait l'écran cassé Il y avait des bouts noirs qui se créaient sur l'écran Du coup il y avait des bouts noirs pendant que je regardais Naruto Voilà, c'était un vrai plaisir Vous doutez bien qu'après que j'ai pété mon tel On va pas se mentir que mes parents ont énormément hésité avant de m'en racheter un autre Ils ont attendu une bonne année Et je crois en troisième J'ai obtenu un tel qui était au départ à mon frère Mon frère l'a passé à ma soeur Qui l'a ensuite passé à moi Et il est juste incroyable Ce téléphone a 8 ans 64 gigas Et c'est incroyable Aucun souci sur la batterie Fluide Pas une seule grétignure C'est pas un iPhone, vous l'avez deviné C'est un OnePlus C'est juste incroyable d'avoir un tel qui tient aussi longtemps Le tel s'est pris pour Cristiano Ronaldo en fait Donc voilà, petite conclusion Pousser tel à ce parcours Carrément c'est un parcours, c'est une carrière Ça m'a fait prendre conscience Qu'on gage vraiment notre vie A regarder constamment notre tel Et que la dernière fois que j'ai vécu ma vie pleinement C'est quand j'en avais pas Je me suis rendu compte aussi que je regardais trop ma tablette Tout le temps, tout le temps, tout le temps Et là genre c'est qu'au moment où je suis à un âge Où j'ai beaucoup moins de restrictions Que quand j'étais plus petit Bah c'est à ce moment là Où tu prends conscience du fait que C'est pas forcément bien de le regarder toute la journée Je sais pas à quel âge il faudrait Qu'on donne nos téléphones à nos enfants Je pense que moi quand j'aurai des enfants Ça va tellement se développer Qu'ils en auront dès leur naissance J'ai l'impression qu'on va plutôt dans cette direction Mais voilà je me rends compte de plus en plus Que quand on est jeune On va absolument regarder son tel le plus possible Et c'est à force de grandir Qu'on se rend compte de la perte de temps que ça provoque Voilà, très bonne conclusion Badant J'espère que vous avez apprécié cette vidéo incroyable Et moi je vous dis à très bientôt Au revoir Sous-titres par Juanfrance